Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateforme Zoom, organisée par Yad Vashem en français. Je suis Miri Grosse, je dirige le département francophone de Yad Vashem au sein des relations internationales et je suis heureuse de vous retrouver tous ce soir pour accueillir Tamar Machado Recanati, qui va nous parler de la musique et du chant juif pendant la Shoah. Née à Paris, Tamar Machado Recanati a immigré en Israël en 1971 et vit à Jérusalem depuis. Elle a fait des études en sciences politiques, relations internationales et psychologie et a obtenu un diplôme en musicothérapie de l'Académie David Yelin à Jérusalem. Elle a travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant des années et a enseigné l'histoire de la musique occidentale dans divers contextes, tout en recherchant la relation entre les régimes totalitaires et leur utilisation de la musique. Depuis 1994, elle fait des recherches sur la musique des Juifs pendant la Shoah. Elle était membre de l'équipe d'experts qui a conçu l'exposition du musée d'histoire de la Shoah à Yad Vashem, inaugurée en 2005, et au cours des dernières années, elle est conférencière pour les séminaires Yad Vashem au sein de l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah, ainsi que pour d'autres institutions académiques. Tamar va nous parler ce soir de la musique des Juifs pendant la Shoah. Elle souligne qu'il s'agit de la musique et des chants que les Juifs ont créés de leur propre volonté pendant des périodes de souffrance et de détresse, et non de la musique qu'ils ont été obligés d'exécuter sous les ordres des DSS dans les camps de concentration ou d'extermination. En effet, il y a eu des Juifs de tous les horizons politiques, religieux et socio-économiques qui ont chanté pendant la Shoah dans toutes les langues européennes. Il s'agit d'un corpus de chants unique en son genre, le fruit d'une population en voie d'extermination. Merci Tamar d'être avec nous ce soir pour évoquer le rôle du chant juif pendant la Shoah et pour nous parler de l'ampleur de ce phénomène. S'il te plaît. Ce soir, dans les trois quarts d'heure que nous avons, je vais principalement parler du chant pendant la Shoah et je commence par un proverbe chassidique. Le silence est certes préférable au langage, mais le chant est préférable au silence. C'est un proverbe chassidique qui nous donne, dès le départ, la place du chant non seulement dans le chassidisme, mais en fait dans la tradition juive. Et je pense que c'est très important de le souligner d'emblée. Je n'ai pas le temps de parler du chant dans la tradition juive, mais il est évident qu'on va voir l'importance du chant pendant la Shoah. Il faut se souvenir qu'on ne commence pas à utiliser, à faire quelque chose pendant une période de génocide si cette forme, si ce quelque chose-là n'était pas partie intégrante de vous-même avant. C'est une force qui existait avant pour pouvoir l'utiliser en période de crise et particulièrement en période de crise tellement importante comme un génocide. Alors d'abord, on va commencer par une très rapide introduction au chant pendant la Shoah. Nous savons qu'il y a eu des chans dans tous les lieux dans lesquels les Juifs se sont trouvés pendant la Shoah, dans tous les pays, c'est-à-dire d'abord dans tous les pays de la Norvège et de la Pologne jusqu'à la Grèce, l'Italie, etc. De l'URSS jusqu'à la France, on a des chans dans tous les pays dans lesquels les Juifs étaient à cette époque. Il y a eu des chans dans tous les lieux, c'est-à-dire que ce soit les villes, les villages, les bunkers, les ghettos, les camps de transit, les endroits où les Juifs se cachaient, les forêts, les camps de partisans, les camps d'extermination, les camps de concentration. Et même, et là je vais ouvrir une toute petite parenthèse, nous savons, et je suis très très prudente dans ce que je dis, nous savons que dans certaines circonstances, je souligne bien, dans certaines circonstances, il y a eu des Juifs qui ont chanté alors qu'ils étaient gazés, aussi bien à Birkenau que dans d'autres camps d'extermination. Nous savons aussi qu'il y a des Juifs qui ont chanté alors qu'ils étaient fusillés par les Enzaz-Grupen en Europe de l'Est. En ce qui concerne les chambres à gaz de Birkenau, nous savons ça parce que les Zanderkommando, c'est-à-dire les Juifs qui étaient obligés par les nazis de s'occuper des corps des Juifs gazés, nous avons retrouvé des journaux écrits par ces Juifs cachés dans la terre à côté des crématoriums. Nous avons retrouvé ces journaux après-guerre. En particulier, nous avons retrouvé six journaux, quatre en yiddish, un en français et un en grec. Et dans certains de ces journaux, il y a des chapitres qui sont contacterés aux chants que certains Juifs chantaient alors qu'ils étaient en train d'être gazés. Et parmi ces chants, ce qu'on entend le plus, ce sont des hymnes. Et l'hymne qu'on entend le plus, c'est la Tikva. Et ça, c'est… la Tikva, c'est un hymne qu'on entend très souvent, effectivement, lorsque les Juifs sont assassinés dans toute l'Europe. Alors, ces chants, je reviens donc à ce qui a été créé ici, ces chants ont été créés dans toutes les langues que les Juifs parlaient en Europe à l'époque. Il est évident que le plus gros du corpus est en yiddish, mais sinon nous avons des chants dans toutes les langues que les Juifs parlaient. Que ce soit en allemand, en russe, en français, en lituanien, en serbo-croate, en grec, en ladino, en italien, en français. On a des chants dans toutes les langues que les Juifs parlaient. Ces chants sont le fruit de femmes, d'hommes et d'enfants, de tous les horizons socio-économiques, religieux, du plus religieux, orthodoxe au plus assimilé, de tous les horizons politiques, des plus gauchistes au plus révisionniste. Et maintenant, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est en fait, pourquoi chanter en période de génocide ? À quoi répond ce besoin de chants ? Alors, pour ça, je vais vous donner un certain nombre d'exemples et ensuite je vous apporterai un certain nombre d'exemples qui nous donnera en fait des réponses. À travers ces exemples, nous aurons un certain nombre de réponses. Nous essaierons de comprendre. Et puis ensuite, je vous apporterai des témoignages écrits de personnes qui ont survécu à l'Holocauste et qui ont raconté pourquoi elles chantaient pendant cette période. Alors, le premier chant que je vais vous apporter, c'est un chant écrit en yédige dont je vous apporte ici la traduction. En fait, c'est né à Varsovie pendant l'été 1942. Il est né dans le ghetto de Varsovie pendant l'été 1942. Dans le ghetto de Varsovie, entre le 22 juillet 1942 et début septembre 1942, pendant neuf semaines, il y a une rafle, une action absolument épouvantable. Et pendant cette action, il y a 300 000 juifs qui vont être déportés, arrêtés, puis déportés dans une violence extrême, directement morts à être gazés au camp de Treblinka. D'accord ? Au début, les Allemands attirent les Juifs en leur donnant 3 kg de pain et 1 kg de marmelade et en leur disant qu'ils vont être réinstallés à l'Est dans des camps pour travailler. Mais petit à petit, je vous passe les détails. L'information comme quoi, en fait, ce n'est pas pour l'Est qu'ils vont être réinstallés, mais en fait, apparemment, les Juifs sont déportés dans un camp, pas très loin, et ils sont mis à mort là-bas. Cette information commence à filtrer dans le ghetto. Et c'est comme ça que, apparemment, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, ce chant commence à… on entend ce chant dans les ruelles du ghetto. Et ce chant, alors d'abord, on lit ce chant dans la première version qui existe de ce chant, donc la version du ghetto de Varsovie, non loin d'ici, un petit village, sur la Unschlagplatz. La Unschlagplatz, c'était la place au ghetto de Varsovie qui donnait sur les rails du train qui est amené à Treblinka, d'accord ? Sur la Unschlagplatz, à côté des wagons, c'est un véritable chaos. Il faut tous rentrer dedans, quelle peur ! Et là, un cri, une petite fille à côté de sa maman pleure. Tu m'as laissée seule, reste avec moi, reste avec moi, maman chérie. Reviens, ma minou, je ne suis jamais restée sans toi. Le village de Treblinka, pour les Juifs, a été préparé. Celui qui y arrive, il reste à jamais. Pères et mères, frères et sœurs sont poussés dans les chambres de poison, et c'est leur fin. Alors, je vais vous chanter l'air, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de ce chant. La 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 la... non 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. La Shoah va voyager, on va l'entendre, en Biélorussie, en Allemagne, en Roumanie et en France. Tout ça pendant la Shoah. J'ai le témoignage, par exemple, d'une femme, Shoshana Kalich, qui a d'ailleurs, après la Shoah, qui a survécu à la Shoah, et qui raconte, elle était hongroise, elle a été déportée à Auschwitz. De Auschwitz, elle est déportée dans un camp, Peterswaldao, et dans ce camp, elle entend des Juifs polonaises, en 1944, qui chantent ce chant, avec d'autres paroles, mais toujours sur le camp Treblinka. Et c'est comme ça que, pour la première fois, elle entend parler de Treblinka. De nombreux Juifs ont appris l'existence du camp de Treblinka, alors que le camp de Treblinka n'existe plus, d'accord, puisque après la révolte de d'août 1943, le camp a été rasé. Donc, le camp n'existe plus, mais les Juifs apprennent l'existence de ce camp grâce à ce chant. D'autre part, toujours en 1944, la résistance juive fait passer 15 documents à la résistance polonaise, pour que la résistance polonaise puisse transférer ces documents à Londres et à Washington, pour faire connaître au monde le génocide juif sur le sol européen. Et parmi ces 15 documents, il y a ce chant. Donc, c'est véritablement que les Juifs sont tout à fait conscients, déjà à l'époque, que le chant est un document sur place du génocide, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier chant que je voulais vous faire écouter. Le deuxième chant, c'est ce chant-là. Je vais d'abord vous le faire écouter. Il est chanté ici par un rescapé, d'accord ? Alors, on va d'abord l'écouter. Vous entendrez ? Oui, oui, là ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Un nariz – Ça c'est un chant qui est chanté en Ladino, qui a été créé par un juif de Salonique du nord de la Grèce quand il était à Birkenau en avril 1943. Les juifs de Salonique ont été déportés à Birkenau en 19 transports entre mars 1943 et août 1943. Le Ladino c'était donc la principale langue que parlaient les juifs de Salonique. Et ce chant, en fait, comme le chant précédent, est basé sur un air d'avant-guerre et comme le chant précédent, si vous remarquez, je vais tout de suite le traduire, nous raconte une histoire. Sept jours enfermés dans des wagons de bêtes et uniquement une fois au bout de trois jours, ils nous ont laissé nous aérer. Maman, ma chérie, alors la mère, là, il est bien évident que c'est une métaphore pour tous ceux qui sont morts, qui ont eu la chance de mourir encore en Grèce. Maman, ma chérie, tu as eu la chance de mourir dans tes terres et de ne pas arriver dans ce, au loup, dans ce guénome, comme on dit, dans cet enfer. Mon père, mon chéri, qui allait dire que tu arriverais avec tous tes frères jusqu'au crématorium d'Auschwitz ? Père et mère, frère et sœur, maintenant que vous avez tous été assassinés, priez le Père du monde, le Créateur du ciel, pour qu'il m'envoie la santé et que je puisse sortir de ce camp pour dire qu'adiche sur vous. Ici, on a quelque chose de très intéressant qu'en fait, on voit déjà dans le champ précédent, le champ sur Treblinka. Et c'est quelque chose que nous retrouvons dans la plupart des champs de la Shoah. Presque tous les champs de la Shoah nous racontent une histoire. Et ici, c'est le cas. C'est en l'espace d'une minute et demie, ce champ va nous raconter, en fait, la déportation des Juifs de Salonique. D'accord ? Si vous regardez, c'est en 7 jours et 8 nuits, le long trajet épouvantable entre Salonique et Birkenau, dans des wagons de bêtes. Le fait que les 97% de la communauté ont été tués sur place, qui pouvait dire qu'on arriverait directement au Crématorium d'Auschwitz et la prière finale pour que moi, qui suis toute seule maintenant, je sorte vivant pour pouvoir au moins dire qu'adiche pour vous. D'accord ? C'est vraiment l'histoire. Si je devais raconter toute l'histoire de la communauté, ça me prendrait au moins une demi-heure. Et là, c'est l'histoire extraordinaire du champ. C'est qu'en fait, en l'espace d'une minute et demie, le champ me permet de faire un raccourci extraordinaire. Et c'est la même chose dans le champ précédent que nous avons vu. Le champ précédent que nous avons vu, c'est la même chose. Il s'agit ici d'une action atroce. 300 000 Juifs qui sont déportés et assassinés en l'espace de neuf semaines. D'accord ? De nouveau, s'il faut que je raconte ce qui s'est passé pendant ces neuf semaines, je n'ai pas fini jusqu'à demain matin. Et là, le champ permet en l'espace de deux minutes de raconter toute l'histoire. D'accord ? C'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est le champ. C'est le champ qui permet en l'espace, c'est le champ qui permet de faire ce raccourci, ce résumé, de même raconter une histoire à l'intérieur, l'histoire de cette petite fille qui crée à sa maman. « Mais reste avec moi, je ne peux pas être sans toi. » D'accord ? Voilà. Et c'est pareil ici. Donc, on a des Juifs qui ne sont pas des compositeurs, donc qui vont prendre des airs connus d'avant-guerre, sur lesquels ils vont plaquer leurs nouvelles paroles et qui vont chanter ces histoires pour raconter ces histoires. D'accord ? Il y a un autre type de témoignage, parce qu'en fait, ces champs sont des témoignages sur le vif. Ce ne sont même pas des témoignages comme on les fait après la Shoah, c'est des témoignages sur le vif. Et là, je vais vous donner un exemple. Après la Shoah, il y a une délégation juive en 1947 qui arrive en Allemagne, en Pologne, pour essayer de trouver justement des fosses communes. Et ils arrivent dans la région, dans le district de Lublin, et ils arrivent à côté d'un petit village. Et là, il y a une énorme montagne de chaussures. Et ils voient une petite chaussure d'enfant et quelqu'un fait attention qu'il y a un bout de papier qui sort de cette chaussure. Et on voit que sur le bout de papier, il n'y a marqué un texte. Et sur ce texte, on donne le papier à la restauration, et le texte dit la chose suivante. Il y avait écrit, je m'appelle Adjunia, j'ai neuf ans, et j'ai chanté le chant qui est écrit ici. Et je chantais ce chant sur un air, et elle donne l'air folklorique sur lequel elle a chanté son chant. Et le texte du chant, c'était comme ça, elle l'écrit en polonais, d'accord ? Il était une fois à Adjunia, elle se meurt seule parce que papa est à Auschwitz et maman à Majdanek. L'air est comme ça. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Donc voilà une petite fille qui va prendre la mélodie d'un chant folklorique très connu en Pologne, chant folklorique qui nous raconte en fait l'histoire d'un roi, d'une princesse et d'une fée. Et en fait son chant commence comme ça, il était une fois à Jounia comme toutes les histoires de fées, il était une fois. Mais après ça se transforme en un présent absolument épouvantable, elle se meurt seule parce que papa est à Auschwitz et maman à Maïdanek. C'est un présent qui n'en finit pas. Une petite fille de 9 ans qui sait contre toute attente qu'elle n'a aucune chance de survivre. Cette petite fille a dû faire un effort absolument impossible pour trouver un bout de papier, pour trouver quelque chose pour écrire sur ce bout de papier. Parce qu'elle voulait laisser quelque chose d'elle-même après sa mort. Parce qu'elle avait décidé qu'il fallait qu'elle laisse quelque chose d'elle-même après sa mort. Et ce quelque chose, elle a décidé que ce serait son chant. Alors elle va prendre ce bout de papier, ce crayon, elle va écrire son chant et l'idée de faire un trou dans sa chaussure et de cacher ce chant dans sa chaussure. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que je fais une conférence sur les chants des juifs pendant la Shoah, je chante toujours son chant. Parce qu'elle a voulu nous dire qu'elle avait existé. Sans son chant, elle aurait fait partie de la statistique d'un million cinq cent mille juifs, d'enfants juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah. Grâce à son chant, on a sa carte d'identité, Aljunia, neuf ans, et on a sa voix. Et on sait que ça devait être une petite fille assez exceptionnelle. Alors pourquoi chanter ? Pourquoi ne pas écrire comme Aljunia ? Alors, je vous ai apporté une citation de Michael Bourvitz, qui était un partisan dans la zone de l'Evov. Et dans son livre écrit « Les condamnés à mort sous l'occupation nazie », il écrit « Après chaque déportation successive, lorsque les ruelles du ghetto furent saturées d'un silence de sang et les logements imprégnés du vide créés par l'absence de milliers de personnes fraîchement arrachées, les détachements allemands spéciaux confisquaient les meubles et les biens abandonnés. Sur les trottoirs traînaient alors des débris provenant de l'inventaire pillé. Parmi eux, on pouvait voir des feuilles couvertes d'écriture, prises dans des trous et des tiroirs divers par les guerriers hitlériens et jugées par eux sans valeur, elles furent jetées dehors et vouées à l'anéantissement. Les Juifs écrivaient, 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 écrivaient dans les ghettos. Encore des journaux intimes et des journaux intimes et des journaux intimes et des journaux intimes. Ils voulaient laisser des traces, ils voulaient écrire, ils voulaient qu'on sache. D'accord ? Mais les Allemands arrivaient, ils mettaient tout dehors, ils pillaient tout et il ne restait rien. Alors à quoi ça sert ? De toute façon, tout va être brûlé, tout va être coulé dans l'eau. Le chant, le chant c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas besoin de l'écrire. D'autant plus si c'est chanté sur un air qui existe d'avant la Shoah et que donc les gens autour de vous qui appartiennent à la même communauté connaissent. Ça va rester dans la mémoire des gens. Non seulement ils connaissent la même la mélodie mais en plus ce sont des expériences qui sont communes à tout le monde. Donc évidemment qu'on va s'en souvenir. Donc la plupart, d'ailleurs la plupart des chants de la Shoah sont anonymes, c'est-à-dire que la personne qui a créé le chant a été tuée. Mais le chant est appris par les gens autour et le chant va aller comme le chant que je vous ai chanté le premier sur Treblinka. Il passe par-dessus les barbelés, il passe de train en train, d'accord ? De déportation en déportation, de camp en camp. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les chants. Pas besoin de les écrire. Il y a une autre forme, je voudrais voir combien de temps il me reste. Ok. Il y a une autre forme de communication avec les chants. Et je vais vous donner un exemple. Nous sommes en 1942 en Ukraine dans une petite, dans une petite bourgade qui s'appelle Brailov. Et un jour, les Elza Troupens arrivent dans cette bourgade. Ils prennent les 1600 juifs qui sont là-bas, dont le chantre, qui était un jeune chantre, Shalom Katz. Ils les amènent dans la forêt et ils leur disent à tous de se déshabiller. À ce moment-là, Shalom Katz comprend. Il comprend qu'ils vont être tous assassinés. Et Shalom Katz se met à chanter El Malerachamim, Dieu plein de miséricorde. Et il chante comme il n'a jamais chanté de sa vie parce qu'il comprend qu'il est en train de chanter pour toute sa communauté et pour lui-même. Et une partie de DSS est en train d'assassiner les autres juifs. Et l'autre partie, l'écoute bouche bée. Et quand il a fini de chanter, ils disent à Shalom de se réhabiller, de monter dans un des camions et d'attendre. Ils assassinent toute la communauté. Ils prennent Shalom, Shalom Katz. Ils l'emmènent en ville, chez leur commandant. Et quand ils arrivent chez le commandant, ils donnent l'ordre à Shalom de chanter à leur commandant ce qu'il a chanté devant la fosse commune. Et Shalom rechante El Malerachamim. Quand il termine, le commandant lui dit « Tu as une demi-heure pour fuir. » J'ai plusieurs histoires comme ça, toutes allant dans le même sens. C'est-à-dire que des juifs ont chanté dans une langue totalement étrangère au SS. Et les SS, grâce au chant, ont laissé la vie sauve aux juifs en question. Ça n'a pas marché à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui ont été assassinés parce qu'ils ont chanté. Mais il y a eu des cas, comme le cas de Shalom Katz, où les juifs ont eu la vie sauve parce qu'ils ont chanté. Alors maintenant, j'aurais aimé qu'on réfléchisse deux minutes à ça. Si on prend le cas de Shalom Katz, les Anzès Rupens, si je ne m'abuse, étaient à peu près 4 000 en tout. En l'espace d'un an et demi, ils ont assassiné 1 500 000 juifs. Combien d'hommes et de femmes ont demandé miséricorde pour leurs enfants, pour leurs bébés, pour leurs vieux parents, pour leurs femmes enceintes, pour les malades ? Et rien n'a fait. Un des drames collatéral de la Shoah, c'est que le langage qui nous diffère des animaux a complètement fauté pendant la Shoah. Mais il y a eu des cas où le chant a pris le relais. D'accord ? Comme ici. C'est-à-dire que quand Shalom Katz chante, quelque part, son chant ouvre une porte, une fenêtre d'humanité chez les SS qui sont en face de lui. Qui sont capables pendant quelques instants de voir chez le juif en face d'eux un être humain et non pas une vermine. La vermine de la propagande. D'accord ? Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et comme je vous le disais, j'ai quelques témoignages dans ce style. Alors, si on a le temps, je reviendrai à ça. D'abord, je voudrais vous donner quelques témoignages de personnes qui ont chanté pendant la Shoah et qui parlent des raisons pour lesquelles elles ont chanté pendant la Shoah. Premier témoignage, Esther Raphael, qui était une jeune juive de 16 ans, originaire de Corfou. La communauté de Corfou a été pratiquement détruite dans son entier par les SS. Ils sont arrivés à Birkenau le 29 juin 1944. Esther Raphael avait donc 16 ans. Toute sa famille a été décimée. Elle est la seule qui survit. Et elle a tout le temps chanté quand elle était au camp. Et on lui demande comment une jeune fille de 16 ans, qui jusqu'à ce moment-là a vécu complètement protégée. D'accord ? Dans une atmosphère très, 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 comme les jeunes filles de Corfou, de la communauté juive de Corfou, qui étaient très, très, très protégées, vivaient. Et qui arrivent à Birkenau. Pourquoi ? Alors que tu sais que toute ta famille a été brûlée. Alors, une des choses qu'elle dit dans son interview qui est à Yad Vashem, elle dit, chanter au camp, c'était trois minutes de liberté. Trois minutes pendant lesquelles les SS n'avaient pas le contrôle sur nous. Et trois minutes au camp, c'était l'éternité. Un autre témoignage d'une autre jeune fille qui était, alors elle, elle était au ghetto de Lodge. Et de Lodge, elle a été déportée à Birkenau. Son témoignage se trouve dans le livre de Guilla Flamme, Singing for Survival, Songs of the Lodge Ghetto. Et elle, alors elle donne un témoignage très, très long, parce qu'elle aussi, elle a, chanté, mais elle a créé de très, très nombreux chants dans le ghetto de Lodge, et aussi lorsqu'elle était à Birkenau. Le chant avait un rôle très important dans la vie juive. Le peuple juif est arrivé à un tel désespoir que seul le chant pouvait aider. Quant au chant, même si c'est un chant triste, notre solitude disparaît. Nous entendons notre voix. Le chanteur et sa voix deviennent deux personnes. Chanter est une manifestation d'espoir. Les gens, avant de mourir, ne gémissent pas, ils chantent. Le chant est un cri et ensuite on se sent libre. Je crois que ces deux témoignages sont absolument extraordinaires. D'accord? Ce que, je pense que ce que veut dire Esther Raphaël, quand elle dit que les SS n'avaient pas le contrôle sur nous. Quand on chante, d'abord on réfléchit, on est avec le chant, on est dans le chant. D'accord? On respire, quand on chante, chanter, ça veut dire respirer à son rythme. D'accord? Ça veut dire parler à son rythme. Ça veut dire chanter à son rythme. Ça, quelqu'un d'autre ne peut pas vous contrôler, ne peut pas contrôler ça quand vous chantez. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que même si tu travailles un travail d'esclave, même si on est en train de te battre, à ce moment-là, quand tu chantes, tu es dans ton rythme et dans ta pensée. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Le témoignage de Myriam Harrell, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Myriam Harrell était adolescente, comme Esther Raphael, à une époque où le corps change, où tout change. Il n'y a pas de miroir, il n'y a plus rien dans le ghetto de Lodge. D'accord? Et elle dit, nous entendions notre voix. Le chanteur et sa voix deviennent deux personnes. Il y a un processus de déréalité dans le ghetto et dans le camp. On perd totalement conscience de soi-même. D'accord? Or, le chant me renvoie lorsque j'entends ma voix. Le chant me renvoie à moi-même. Je me rencontre à nouveau. D'accord? Le chanteur et sa voix deviennent deux personnes. Nous entendons notre voix. C'est extraordinaire ce qu'elle dit. C'est absolument extraordinaire. Ok? Jusqu'à présent, j'ai parlé des chants comme moyen de communication. Et maintenant, je voudrais apporter, et c'est le dernier chant que je vais donner. Bon, il y a encore énormément d'exemples et énormément de rôles du chant pendant la Shoah. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire dans une soirée. Je voudrais donner un dernier mode pour les chants, un dernier rôle pour les chants. En général, on n'aime pas tellement parler de ce sujet. Mais, alors en général, c'est une question que je pose. Mais là, avec ce format-là, c'est un petit peu difficile de poser des questions. Donc, je vais poser la question et j'y réponds moi-même. En général, la question que je pose, c'est en dehors du moyen de communication, du chant comme moyen de communication, quel est ou quel est le rôle des chants pendant la Shoah? Si quelqu'un a une idée, d'ailleurs, en fait, ouvrez vos micros et répondez-moi. Qu'est-ce que vous pensez en dehors des gens qui ont l'habitude de m'entendre pendant… Là, il y a Shlomo Balzan, il y a Oungar, il y a Yoni Berrous. En dehors de ces gens-là qui me connaissent, ceux qui n'ont pas l'habitude de m'entendre, quels sont les rôles du chant en dehors de la communication pendant la Shoah? Est-ce que quelqu'un a une idée? Résister, la résistance? Résister, ok. Quoi encore? Quelqu'un a une autre idée? Pour s'oublier? Avoir de l'espoir. L'espoir, ok. Quoi encore? Essayer de communiquer ça à ceux qui sont près de soi. Entraider les autres avec soi pour les faire chanter aussi. Se sentir un être humain. Se sentir un être humain, ok. Faire liaison. Pardon? Faire liaison. Faire liaison. Faire liaison. Ben oui, tout ça c'est très exact parce que c'est effectivement le rôle, le chant en fait. Quand on chante, c'est ce qu'on fait. On s'unit, on fait liaison, etc, etc. Tout ce que vous dites est vrai, mais vous oubliez la réalité de Shoah. Quand on vous a tout pris, d'accord, il vous reste rien. On vous a absolument tout pris. Mais il reste la voix. Il reste la voix. Quels sont les sentiments qui vont naître en vous? Vous n'avez plus ni femme, ni enfant, ni frère, ni sœur, ni parent, ni maison, ni pays, ni... Même vos... Tout ce qui est corporel vous est pris. Vous n'avez même plus de nom. Le matin à l'appel dans un camp, l'appel dure trois heures. Vous avez la dysenterie. La hum coule sur vos jambes. Quels sont les sentiments qui vont naître? La volonté de rester humaine, de survivre, pour laisser un témoignage. Vous ne pensez pas que vous allez survivre. Quand vous êtes dans un camp... Quelque chose de votre identité. Et puis... Quelque chose qui a à voir avec votre identité, d'où vous venez, votre culture, quelque chose qui est en fait ce que vous êtes. Le souvenir. Mon Dieu. Non. S'auto... Se persuader soi-même qu'on est encore vivant? Qu'il y a quelque chose qui sort de nous? Qu'on est encore en vie? Bonsoir. Bonsoir. On vous a tout pris. Il ne vous reste rien. Qu'est-ce qui va naître en vous? Le désespoir. Et puis... Mon Dieu. La haine et le désir de vengeance. Je vois. La colère. La colère. La colère, la haine et le désir de vengeance. Quand on lit les chants de la Shoah, d'accord? Quand on lit les journaux intimes, quand on lit les poèmes qui ont été écrits pendant la Shoah, un des sujets, si ce n'est le sujet qui revient le plus souvent, c'est Nekome. Nekome, 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 Nekome. Nekama, vengeance. Vengeance. Moi, je ne vais pas rester, mais au moins, au moins, d'abord vengeance pour après, mais au moins que moi j'envoie un mort, que moi j'entende une défaite. Avant qu'on voit ce chant, je voudrais que vous compreniez quelque chose. D'abord, quelle est la première défaite des Allemands dont tout le monde entend parler en Europe et qui va changer le cours de la guerre? C'est Stalingrad. D'accord? Quand est-ce que c'est Stalingrad? C'est janvier-février 1943. D'accord? En janvier-février 1943, il y a déjà 4 millions de Juifs qui ont été assassinés. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de Juifs qui sont morts en pensant que c'était foutu. Que 2 000 ans d'histoire juive en Europe étaient terminés. Et les 2 millions restants, les 2 millions et demi restants, il n'y a plus que deux communautés qui, à l'époque, sont intactes, plus ou moins intactes. C'est la communauté hongroise et la communauté bulgare. Les autres sont déjà plus ou moins mangés. Et sur ces 2 millions et demi, il y en a 1 million qui sont soit dans des ghettos, soit dans des camps. Et ceux qui sont dans des camps savent parfaitement qu'avant que l'armée rouge arrive, les Allemands ne vont pas les laisser survivre. D'accord? Alors, autre chose que je dis toujours dans mes conférences. Le 4 juin 1940, Churchill fait un discours au Parlement anglais pour préparer les Britanniques au fait que la France va tomber et que probablement l'Angleterre va tomber. Et il dit aux Anglais, on va se battre sur les plages, on va se battre partout. Et si jamais on tombe, le Nouveau Monde viendra à notre secours. Mais de toute façon, on arrivera à la victoire. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec tous les peuples européens. Ils ont été effectivement occupés et ça s'est terminé par la victoire. Pour tous les peuples européens, sauf un, les Juifs. Parce que pour les Juifs, ce n'était pas occupation et victoire, c'était soit annihilation, soit survie. Pour les Juifs, il n'y avait pas de victoire possible. Il n'y a pas eu de victoire pour les Juifs. Et ce que Jacob Lasovic écrit, c'était l'ancien directeur des archives à Yad Vashem, il écrit dans un article, le 8 mai 1945, « Tous les peuples d'Europe comptent leurs morts, sauf un peuple, les Juifs, qui comptent leurs vivants. » Quand on comprend ça, on commence à comprendre cette histoire de vengeance. La haine et la vengeance, ça allume un feu à l'intérieur. D'accord, je vais mourir. Mais au moins, au moins que j'envoie un mort, que je sache que ce n'est pas pour rien, que je sache que ce n'est pas le mal qui va complètement submerger le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et comme exemple, je veux vous montrer ce chant-là. Ce chant a été écrit dans le ghetto de Kovno, de Kaunas, d'accord, en fin 1941. Début 1942, on n'a pas la date exacte. Il est écrit non pas contre les Allemands, mais contre les Lituaniens. Parce que les Lituaniens, à partir du moment où les Allemands rentrent, les Lituaniens commencent avec des pogroms épouvantables contre les Juifs, et en particulier à Kovna. À Kovna, en l'espace de quelques jours, les Lituaniens, les Kovnoiens vont massacrer 3000 Juifs, leurs voisins, qu'ils prennent de leurs appartements, et qu'ils amènent dans la rue, et qu'ils tuent à coups de bâton. D'accord ? Tous les gardes, les Lituaniens vont prêter main aux Allemands pour l'assassinat des Juifs de Kovna. Et c'est pour ça que les Juifs du ghetto de Kovna vont écrire ce chant. Lituanie, pays maudit, que tu sois maudit pendant des siècles, que ton sang coule comme tu as fait couler le sang des enfants juifs, que tes fils souffrent comme tu as fait souffrir les enfants juifs. Lorsque tes sombres jours prendront fin, que personne ne trouve ta tombe. Tu pensais que les Allemands te favoriseraient, mais tu finiras au 9e fort. Le 9e fort, c'était l'endroit où les Juifs de Kovna étaient assassinés. Ce que tu souhaitais qu'il nous arrive, t'arriveras à toi. Tu seras enterrée vivante. Que tes villes brûlent, ainsi que tes villages étaient fermes. Tu mourras comme tu nous as fait mourir, jusque dans l'éternité. C'est un chant terrible. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce chant, c'est les deux choses suivantes. La première, c'est la mélodie sur laquelle les Juifs de Kovna écrivent ce chant. Ils chantent ce chant sur l'hymne lituanien, sur la mélodie de l'hymne lituanien. Ils ont un sacré sens de l'humour, nos Juifs de Kovna, du ghetto de Kovna. Ils prennent la mélodie d'un hymne. L'hymne, c'est comme le drapeau. C'est le symbole d'un pays, d'accord ? Donc, ils vont prendre la mélodie de ce pays, de l'hymne de ce pays, pour chanter ce chant de haine. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils vont, tous les chants du ghetto de Kovna ont été écrits, chantés en yiddish. Tous, sauf un, celui-là. Celui-là a été chanté en lituanien. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Juifs du ghetto de Kovna vont chanter ce chant en lituanien, à votre avis ? Ils comprennent. Eh bien, non. Parce que tous les gardes du ghetto de Kovna sont lituaniens. Et si jamais un garde lituanien entendait un Juif qui chante ce chant, qui chante ce chant, il va l'assassiner. Alors, vous n'allez pas perdre votre vie pour un chant. Nous savons que les Juifs du ghetto de Kovna chantaient ce chant, alors que dans les appartements du ghetto, quand ils savaient qu'il n'y avait aucun garde dehors, ils le chantaient pour eux, pour raviver en eux ce sentiment de haine et ce désir de vengeance. Parce que c'est ça qui leur permettait de survivre. Et c'est ça qui leur permettait de continuer encore un jour, deux jours, une semaine, un mois. D'accord ? Voilà. Donc, je vous ai donné, c'était une petite conférence. Je vous ai donné un petit peu un avant-goût sur les chants de la Shoah, sur les chants pendant l'Holocauste. C'est un sujet énorme. On a des centaines de chants pendant l'Holocauste qui ont été écrits par les Juifs. Et c'est vraiment un phénomène absolument extraordinaire. Et malheureusement, qui est peu connu, et sur lequel nous n'avons pas assez d'enregistrements. C'est vraiment très dommage, mais c'est comme ça. Et voilà. Et j'espère que vous avez retenu de ça quelque chose. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501